Se faire rouler dans la farine, c'est une expression qui est née au 19e siècle en France, mais qui est plus actuelle que jamais. Elle provient tout d'abord de se faire rouler, qui veut aussi dire se faire berner ou se faire tromper, et de la farine, qui dans l'imaginaire collectif français de l'époque, représentait la supercherie, le mensonge et les paroles sans fondement. Un peu plus tard, on a aussi dit que la farine représentait le maquillage que les comédiens s'appliquaient dans le visage au théâtre et qui servait à tromper les foules. Se faire rouler dans la farine, c'est plus actuel que jamais, parce que nous sommes entrés depuis peu dans ce que certains appellent l'ère de post-vérité, une époque où les faits objectifs auraient moins d'influence pour modeler l'opinion publique qu'en auraient les opinions personnelles et les appels aux émotions. Ce soir, j'aimerais qu'on se laisse porter par les mots, qu'on puise dans les profondeurs de chacun d'entre eux pour qu'on tente d'aller y extraire l'essence même de leur signification, le pouvoir qu'ils ont de rendre compte de l'expérience qu'on fait de la vie et du rapport qu'on entretient au monde. Rouler, c'est mettre en action, c'est donner une force, c'est mettre en mouvement, et la farine, la farine, c'est le grain blanc que vous écrasez et qui se transforme en fine poudre. Se faire rouler dans la farine, c'est donc ça, c'est ne pas voir la vérité qui file comme de la fine poudre blanche entre les mains de notre destin collectif. Poudre aux yeux, poudre si explosive qui enflamme le vivre ensemble et qui menace de mettre feu au contrat social. Vous nourlez dans la farine, c'est plus actuel que jamais. Vous nourlez dans la farine, c'est un affront à l'ère de post-vérité. Vous nourlez dans la farine, c'est un manifeste. Un manifeste contre les fausses informations. Des Pentagon Papers à la crise des subprimes. De la bulle informationnelle à la bulle de filtre. Que nous reste-t-il de la confiance envers nos institutions? Des années de prêt à parler, loin des sources peurs, je tente du discours vers l'aveu. Make America great again, ou je me souviens. Parlez de la nation avec émotion. Faites peur. Faites pleurer. Mais surtout, surtout, faites qu'on gagne les élections. Lorsque vous avez fait voler en éclats la neutralité des faits, la fracassance sur le verre solide de vos interprétations, vous nous avez roulés dans la farine. Lorsque notre rapport à l'information s'est vu transformer par Facebook et Twitter, que les algorithmes nous ont rappelés « Big Brother », qu'ils nous ont enfermés dans une chambre d'écho blindée, ne laissant qu'une mince fenêtre ouverte sur le débat et les idées, lorsque seul le vent de droite a su résonner, vous nous avez roulés dans la farine. Parlez-nous ensuite de la censure. Parlez-nous de la liberté d'expression. Parlez-nous de vos droits fondamentaux. Allez-y, parlez-nous. Parlez-nous comme si la haine était une opinion. Parlez-nous avec toute la richesse d'un stigmate dans la section idées libres de vos journaux. À l'antipode de la vérité, très loin, se trouvent vos préjugés, qui ne méritent ni plumes, ni tribunes, ni liberté, car vous avez divisé. Ça oui, vous avez extrémisé, vous avez polarisé. Lorsque vous avez titré des femmes interdites sur le chantier d'une mosquée à de fausses nouvelles de vrais dégâts. Vous nous avez roulés dans la farine. Lorsqu'aux besoins capricieux du capitalisme, vous avez soumis votre journalisme. Calcul des clics et sensationnalisme. Quand les secondes et les minutes sont venues coloniser votre intégrité, lui ordonnant des photos-chocs, des vidéos-expresses, scandale, plus vite, toujours plus vite, prochain scandale, vous nous avez roulés dans la farine. Aux élections américaines ou lors du Brexit, lorsque vos presses ont injustement pris parti, qu'elles ont posé un voile sur les intérêts collectifs, ou plutôt qu'elles ont posé le voile comme un problème collectif. Lorsqu'elles ont mené en bateau les franges les plus vulnérables de la société, celles qui ont le plus à craindre d'une perte d'emploi, d'une révocation de statut, d'une crise économique, là, à ce moment-là, vous nous avez roulés dans la farine. Vous nous avez roulés dans la farine, c'est une mise en garde contre les médias, les politiciens et les réseaux sociaux. De tous les murs qui menacent de se construire, celui des fausses nouvelles pourra bien être l'un des plus périlleux à surmonter parce qu'il s'érige à l'intérieur même de nos démocraties. Il rend toute forme de discussion collective impossible et remet en question les droits acquis, la liberté d'expression. Et un peuple qui arrête de se parler, c'est un peuple qui arrête d'avancer. Merci. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021